qui est chef de projet à la mission expertise et conseils de la DGCIP sur la connaissance des coûts des établissements. Donc on en a parlé à plusieurs reprises à l'occasion du colloque, je crois que c'est devenu maintenant tout à fait central, non seulement d'aller chercher des ressources propres, mais aussi d'avoir une bonne connaissance des coûts pour pouvoir piloter les établissements et prendre des décisions éclairées. Donc je te laisse la parole. Voilà, merci donc à la présidente, à Corinne et à Dominique Mespellassal pour cette invitation qui me fait très plaisir de pouvoir justement parler avec vous de coûts. Alors je me suis dit, les agents comptables, je ne vais pas pouvoir, comme d'habitude, raconter n'importe quoi parce que là j'ai affaire à des spécialistes. Donc en plus, nous sommes filmés, il y a l'AEF, donc un peu de pression quand même. Je passe après mon chef, donc ce n'est pas forcément évident non plus. Mais donc je vous demande toute votre indulgence. Merci aussi à Daniel Sagné pour l'accueil majestueux dans cet endroit vraiment magnifique. Moi, je ne connaissais pas Madrid, donc merci vraiment. Dominique m'avait demandé d'abord, puisque le colloque a une dimension qui est portée sur l'Europe, de faire finalement un panorama des pratiques européennes en matière, alors ils disent de full costing, donc c'est les coûts complets. Donc c'est, alors j'ai été aidé encore une fois par l'association européenne des universités, qui a déjà été citée précédemment par mes collègues, ainsi qu'un, donc c'est un rapport de 2013 qui est en ligne, j'ai mis les sources, vous le trouvez en ligne sur Internet, sur les coûts complets, la soutenabilité financière et le full costing en Europe. Et également un colloque qui avait été organisé par l'AMU en 2011, donc c'est un peu plus ancien. Et donc ce colloque faisait intervenir 5-6 pays étrangers, donc j'ai pu récupérer des présentations, je n'avais pas pu assister à ce colloque, je n'étais pas au ministère à ce moment-là. Mais en croisant les présentations de ce colloque et celles du rapport de l'EUA, je vais essayer de vous donner quelques tendances, quelques focus sur 5 pays. Bon, c'est difficile d'obtenir les informations, parce que c'est quand même des données qui sont internes, un peu confidentielles pour les établissements, donc quand vous cherchez sur Internet, il n'y a pas beaucoup de choses. Après, il y a aussi la barrière de la langue, alors quand c'est en anglais, ça va, mais certains pays, ce n'est pas forcément traduit, donc quand c'est du suédois, tout ça, on ne peut pas traduire. Enfin, moi, je ne peux pas traduire en tout cas. Mais ça vous donnera un petit peu des idées, puis voire aussi, alors j'ai fait une chronologie, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de toutes les dates, mais vous verrez que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc ça, ce sera la première partie de mon exposé. Et puis la seconde partie, elle reportera sur la France, avec ce projet, effectivement, dont je m'occupe, avec lequel j'ai eu le plaisir de... Donc l'association des agents comptables est vraiment investie, je le dirai tout à l'heure, à travers la gouvernance. Et puis Dominique Mespe-Hassal a suivi dès le début le projet dans les différents groupes de travail, ainsi que sur l'expérimentation. Et peut-être qu'elle voudrait en dire quelques mots, je ne sais pas. Alors, pour commencer, pourquoi en fait on peut mettre en place un système de coût complet ? Alors vous le savez, les coûts complets, c'est finalement prendre les charges directes, qui sont provoquées par des activités, et puis aussi regarder les charges indirectes. Si on regarde la formation, il y a des charges directes de formation, évidemment, il y a les heures des anciens chercheurs, et puis toutes les charges indirectes, les services soutien-support, qui vont concourir à faire que la formation se déroule correctement. Alors, quand on parle de coût complet, ça peut présenter des avantages pour les établissements, et aussi pour la nation. Alors ce que je vous présente là, ce n'est pas le discours du ministère, mais en fait on retrouve vraiment les mêmes arguments du côté du ministère en France. Donc là, c'est ce qui ressort du rapport de 2013 de l'Association européenne des universités. Donc pour les établissements, c'est présenté vraiment comme un outil d'aide, de prise à la décision, et stratégique. Donc c'est vraiment un... Alors il y en a qui... Il y avait une formule, c'était un outil, mais ce n'est pas la solution. Mais en tout cas, c'est un outil qui apporte un éclairage. On a parlé tout à l'heure avec Frédéric de l'allocation interne, et aussi des moyens, pardon, et donc cette allocation interne entre composants, entre formation, entre recherche. Donc c'est aussi un moyen d'y voir plus clair sur comment un établissement peut répartir ses enveloppes. Ça automatique, finalement, en mettant en place ce type de démarche, ça automatise l'approche d'analyse des coûts. Ça permet également d'avoir une meilleure faculté à négocier avec les partenaires quand vous êtes sur des prestations de recherche que vous refacturez, quand vous vendez des diplômes d'université. Donc la meilleure connaissance des coûts peut permettre de justifier un tarif qui, parfois, peut être considéré comme trop élevé, mais quand on l'objectit, finalement, c'est un argument supplémentaire. Moi, je l'ai mis en anglais, mais c'est le parangonnage facilité, le benchmarking, voilà, entre établissements aussi, qui, très souvent, ont ce besoin de se dire « Mais moi, finalement, est-ce que je suis bien dans cette thématique-là ? Je coûte cher, je ne coûte pas cher ? » Donc, voilà, on peut se comparer. Pour l'État, voilà, « Meilleur accountability », on traduirait ça en meilleure responsabilité, peut-être, ou plus de confiance. Oui, vous m'aidez, non ? Oui, c'est ça. L'éclairage sur l'allocation des moyens, alors, j'en profite tout de suite pour dire que quand le projet dont je vous parlerai tout à l'heure, « Connaissance des coûts » a été lancé, c'est parce que Jean-Yves Fioraso avait dit « Sympa n'est pas sympa ». Donc, c'était aussi l'occasion d'apporter un éclairage sur les domaines disciplinaires, un coût d'un étudiant de droit par rapport à un coût d'étudiant d'école d'ingénieur dans une université, par exemple. Justification au premier euro, voilà, transparence pour les contribuables. Et puis, c'est aussi un moyen de vérifier que les grandes missions, les grandes orientations des politiques publiques, on arrive finalement à les mesurer. Quand on dit qu'on veut développer la formation tout au long de la vie, combien ça coûte, combien ça peut rapporter, ça peut apporter des éléments de réponse. Alors, il y a quand même quelques difficultés qui ont été constatées par les pays qui ont mis en place ces méthodes. Alors, des difficultés qui peuvent être propres aux établissements. Classiquement, c'est une démarche qui peut être nouvelle, donc c'est résistant aux changements. C'est une démarche qui est quand même, c'est un peu le new public management. On a l'impression qu'on se rapproche de ce qui est fait dans les entreprises. Donc, pour certains qui sont vraiment service public, ça doit être gratuit, on n'a pas à compter combien ça coûte. Oui, c'est une approche plus managériale. Ça pose aussi la question du temps des enseignants-chercheurs. Certains pays ont cherché à vouloir mesurer ce temps pour pouvoir le quantifier, le valoriser. Donc, forcément, ça devient sensible quand vous demandez aux enseignants-chercheurs de remplir des feuilles de temps, par exemple. Autre obstacle, si la gouvernance n'adhère pas, évidemment, s'il n'y a pas de portage en interne, déficit de communication. Et puis, après, obstacle externe, alors, il y en a un qui est intéressant, c'est le manque de soutien de l'État. On verra un exemple de pays où ça a été le cas. Les parties prenantes qui n'adhèrent pas. On verra aussi un pays où les parties prenantes étaient les agences de financement de la recherche qui, en fait, ont coupé les subventions quand les coûts ont été mis en place. Le problème de l'autonomie et puis de la complexité de la réglementation. La culture locause, ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi et qu'on voit peut-être nous aussi en France des universités qui ont parfois tendance à sous-évaluer vraiment le potentiel d'une formation, d'une prestation. En disant, non, là, on ne peut pas compter l'heure de prof à 300 euros. Non, on va mettre 42 euros. C'est l'heure complémentaire. Déjà, ça, ce sera bien. Donc, ça, c'est des choses qui ne facilitent pas forcément l'approche en coût complet. Alors, en driver, en mécanisme incitatif, on pourrait dire, ce qui est reconnu comme étant le premier levier incitatif, ce sont institutionnels au sens institutionnel établissement. C'est-à-dire que c'est avant tout un outil pour le management. C'est ça, la 73% qui apparaît en premier lieu. Vraiment, on sent que c'est avant tout le besoin de l'établissement, de se connaître, de se piloter, de pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. Un outil, ce n'est pas la solution, mais c'est un outil. En second lieu, alors, vous voyez, FP7, bon, maintenant, c'est H20, mais c'était aussi la justification des coûts. Vous en avez parlé hier, quand vous êtes vérifié par l'Europe sur les appels à projets, combien ça a coûté. Il faut sortir des éléments probants. On peut, je crois, se faire redresser. Donc, c'est aussi un des éléments qui font que ça a milité pour la mise en place dans les pays de démarche en coût complet. Et puis, en troisième facteur incitatif, une obligation nationale, mais ce n'est pas celle-là la plus importante, finalement. On voit avant tout que c'est vraiment le besoin de l'établissement lui-même d'avoir quelque chose pour se connaître et se piloter. Alors, là, je suis désolé, parce que c'est une copie d'écran, mais les couleurs ne correspondent pas à la légende. Mais j'ai quand même, je vais vous dire un peu ce qu'il faut retenir là-dessus. C'est que, donc, tout en haut, c'est le système complet, tout en bas, pardon, c'est le système complet complètement installé dans les pays. Donc, quels sont les pays, finalement, qui ont mis en place une démarche de coût complet ? Et dans ce cas-là, à 56%, là, donc tout en bas en blanc, il y a eu un soutien à la fois financier et un soutien en conseil, en méthodologie, qui a été apporté aux établissements. Alors, ça peut être par l'État, ça peut être par des agences publiques de financement. Donc, finalement, quand la démarche est implantée, à 56%, c'est parce qu'il y a eu un soutien important. Et puis, à 14%, il y a eu juste un soutien financier. Et inversement, tout en haut, quand les pays n'ont pas implanté de démarche en coût complet, c'est parce qu'à 77%, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de support, pas de soutien de l'État, pas d'accompagnement, pas d'incitation financière à mettre en place la démarche. Donc, ça permet quand même de conclure, finalement, de dire que c'est quand même important pour que la démarche prenne, qu'il y ait peut-être une coordination. Alors, on verra dans les exemples de pays, ce n'est pas forcément une coordination par le ministère. Dans un pays, ça a été une coordination nationale qui a été faite par l'équivalent de la conférence des présidents d'universités. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait une espèce de coordination nationale, où même certains pays se sont coordonnés au niveau université eux-mêmes. Ils ont fait avancer la démarche, ils s'en sont emparés. Alors, quand il y a de l'argent qui est injecté dans le système, comme en Angleterre, ça facilite un peu. Et puis, en plus, quand il y a un accompagnement avec une méthodologie partagée, des kits de démarrage pour les établissements, c'est encore plus facile. C'est ce qui ressort d'ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ces premières tendances, je vous propose maintenant de regarder quelques pays. Donc, je vous dis, j'ai pris les pays pour lesquels j'avais aussi des documents du colloque AMU, qui m'ont permis de croiser entre le rapport de l'EUA et les présentations d'AMU. Alors, en Espagne, je crois que c'est 81 universités, dont 50 publics. Il y a eu en 1995 une tentative des finances, en fait, de lancer, et cette tentative a échoué. Donc, ensuite, ça a été repris au niveau des universités elles-mêmes qui se sont regroupées, donc une dizaine d'universités. Et puis, alors, la même chose, ça n'a pas pris, pour des raisons de politique interne, propres à l'établissement. Je n'en sais pas plus, mais j'ai compris qu'en 1996, en tout cas, la tentative interne n'avait pas abouti. Et puis, en 2004, ça a été relancé, justement, pour, et là, c'est la dimension recherche, pour justifier les appels à projets de l'Union européenne. Ensuite, les gouvernements, enfin, les régions autonomes, pardon, ont lancé des projets de comptabilité analytique également. Ça a été repris en 2010, donc là, on sent que ça impulse un peu plus, une dizaine d'universités démarrent. Il y a eu un logiciel également, je m'imagine que c'est comme l'AMU, donc un logiciel de comptabilité analytique qui a été proposé. Et puis, alors, en 2012, il y a eu un projet commun, éducation, finance. Et là, les objectifs de ce projet visaient notamment à s'interroger sur la soutenabilité financière de l'établissement et aussi sur les droits d'inscription. Et j'ai vu, alors, ça a été évoqué hier, 300 à 1 000 euros, selon les établissements, et en public, en privé, c'est 3 à 4 000 euros. Et je crois qu'à ce moment-là, aussi, les droits ont augmenté fortement. J'ai vu qu'il y avait une augmentation de 40 % des droits. Alors, néanmoins, je ne sais pas si ce projet aboutit. J'ai demandé à Daniel Sagné s'il en avait entendu parler. Non. Donc, je ne peux pas vous dire si ce projet est toujours en cours. En tout cas, ce qui est ressorti des universités qui ont travaillé sur le sujet et à ce projet, c'est qu'en retour d'expérience, finalement, il faut bien savoir ce qu'on veut faire en interne. Alors, ça, c'est un point aussi dont je vous parlerai tout à l'heure et qu'on a vu, nous, dans notre expérimentation en France. Il faut vraiment avoir des données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer comme ça à l'aventure. Il faut une comptabilité générale, évidemment. Et puis aussi, des données d'activité. Il faut les heures de cours. Ça paraît idiot. On se dit, oui, les heures de cours, tout le monde les a. Le patrimoine immobilier aussi. Les chercheurs, ils sont dans quel labo, les chercheurs ? Ils sont tous dans un labo ? Ils font tous de la recherche ? Ils sont dans plusieurs labos ? Comment on les rattache ? Donc, ça pose des questions aussi de compréhension d'activité. Définir la méthodologie de comptabilité analytique, la faire, la faire, la promouvoir, finalement, et la faire accepter et aux partenaires. Quand je dis des partenaires, c'est les enseignants-chercheurs, c'est les personnels de gaz, enfin, tous ceux qui vont être impliqués. Et puis, faire simple au début, puis affiner, oui, surtout pas, en tout cas, on a essayé de, on le montrera après, de ne pas monter une usine à gaz. Sinon, ça devient tellement complexe qu'on s'arrête parce que c'est impossible à démarrer. Le Portugal, donc, environ 23 universités, 15 publics. Là, l'État avait mis un, finalement, il y avait un cadre conceptuel qui était fixé par l'État, ce qui est la méthode ABC, une méthode basée sur les activités. Donc, il y a une université qui est importante, je crois que c'est la plus ancienne université du Portugal, qui a démarré le projet. Là, même chose, toujours, on voit l'importance de la recherche avec les projets européens. Au Portugal, donc, il n'y a pas eu de coordination. Les universités, donc, ont essayé quand même de faire quelque chose, mais vous voyez, en obstacle, c'était l'autonomie propre aux facultés. Donc, je pense qu'il y a une dimension composante, comme en France aussi, qui peut être forte et qui fait que finalement, sur 23 universités, il n'y en a que 4 en 2013 qui avaient réussi à mettre en place le système. Donc là, c'est quand même un exemple, me semble-t-il, où finalement, en absence de coordination, d'adhésion aussi des universités au projet, ça a été plus difficile de le faire avancer. Alors, l'Irlande. Alors, donc, en Irlande, il y a 7 universités, 14 instituts de technologie. Donc, en 2006, l'ensemble des universités, donc 7 universités, faisaient face à des pressions fortes qui portaient sur l'autonomie, sur leur liberté. Il y avait une augmentation importante des activités de recherche, des salaires, des retraites, des effectifs étudiants. Les ressources propres et la capacité d'autofinancement étaient limitées. Je crois que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on connaissait aussi chez nous, en France. Et donc, elles ont décidé, finalement, en raison de ces pressions fortes, de lancer un projet de coût complet. Donc, ce projet, il a été porté par l'ensemble des universités et elles ont remporté un appel d'offres de 2 millions d'euros qui a permis de mettre en place une démarche avec un cadre conceptuel, et puis derrière, une expérimentation dans les universités. C'est un petit peu ce que, d'ailleurs, on a fait en France aussi de définir un cadre et puis ensuite de le tester. Donc, en Irlande, ça a plutôt bien pris. Le retour d'expérience, c'est que quand même, sujet très sensible, j'en ai parlé tout à l'heure sur les temps des enseignants-chercheurs, l'importance de la gouvernance avec la possibilité de se comparer, mais aussi, vous voyez, protection des données, ça c'est aussi important de dire que ces données-là, les universités ne sont pas toujours prêtes à les partager parce que c'est des données internes, parce qu'on peut les relier à la stratégie. Donc, il y avait un sujet en Irlande sur comment on peut restituer les données, notamment aussi sur les tendances des enseignants-chercheurs. La crise économique a peut-être retardé le projet, mais en même temps, ils ont constaté en Irlande que finalement, face à cette crise économique, ça avait aussi favorisé la nécessité d'avoir une meilleure information pour le management des universités. Le Royaume-Uni. Voilà, environ, on parlait des chiffres sous 116 universités, c'est à l'ordre de grandeur, 53 collèges. Donc, au Royaume-Uni, en fait, l'essentiel de la recherche est fait dans les universités et ce qui a été constaté dès le début des années 80, c'est qu'il y avait une très forte augmentation de la recherche financée sur projet. Tout à l'heure, Frédéric parlait des tuyaux, comment on finance la recherche. Donc là, c'était le tuyau appel à projet. Donc, ça a augmenté très fortement. On est passé de 500 millions de livres dans les années 80 à 2,5 milliards dans les années 2000. Et parallèlement, le financement de cette recherche n'évoluait pas aussi rapidement. Donc là, on a commencé à voir qu'il y avait un décrochage entre le financement de cette recherche et les ressources qui étaient apportées. Donc, le gouvernement s'est engagé à apporter 1,8 milliard d'euros pour attraper ce sous-investissement qui était principalement constaté dans les infrastructures de recherche et dans la maintenance, maintenance des bâtiments mais aussi des équipements de recherche. Donc, une injection de fonds très importante. En 2000, mise en place d'un système qui s'appelle TRAC, transparente, approche, sous-costing, qui est un reporting finalement des établissements des universités au ministère, qui est un reporting alors qu'il y a un coût réel, c'est-à-dire qu'ils vont parfois réévaluer certains actifs qui étaient au coût historique. Donc, c'est une approche plus économique certainement, peut-être plus comme le norme IFRS, ce qu'on pourrait dire, pour finalement justifier, parce que le gouvernement dit, moi je vous donne un milliard d'euros, mais en contrepartie, je vous demande de justifier l'utilisation de ces fonds. Et puis en 2003, le gouvernement dit, mais maintenant, il faut que vous soyez à l'équilibre, il faut que vous couvriez tout le coût de vos activités. Donc, il y a un projet un peu plus large, un FEC, Full Economic Cost, qui est toujours démarre avant tout sur la recherche, à l'initiative des universités, qui est lancée, avec les agences de recherche. Alors, vous savez qu'en Angleterre, le financement est inférieur, je crois, à 40% du financement public, et le reste, ce sont des agences privées, il y a les charities, il y a les agences de recherche privées, et puis il y a aussi, évidemment, les droits d'inscription qui sont importants. donc, ce projet national, FEC, l'a associé toutes ces parties prenantes. Donc, il a été revu par l'équivalent, je pense, du ministère, d'ailleurs, Education, du conseil de l'enseignement supérieur, et cette méthodologie qui était au départ sur la recherche a été étendue en 2007 aux activités de formation. Vous voyez, là, c'est intéressant, parce que dans les autres pays, on était quand même plutôt sur la recherche, et là, on voit qu'il y a aussi un besoin de connaître le coût de la formation, et derrière, il y avait évidemment la question des droits d'inscription pour les étudiants en Angleterre. Et en 2010, il y a eu un état des lieux qui a été fait toujours par la tutelle, le FCE, sur la soutenabilité de la recherche et comment les fonds ont été utilisés par les universités. Alors, cet état des lieux, il confirme, alors d'une part, qu'il y a un besoin de transparence sur l'utilisation des fonds publics, qui a un besoin aussi de plus d'efficience, la bonne utilisation de ces fonds. Il montre alors également, c'est intéressant, qu'il n'y a pas de mécanisme incitatif dans les établissements pour mieux utiliser les fonds. Les fonds sont là, et ça porte notamment sur les projets de recherche, cette absence, en tout cas, ce besoin plus important de mieux utiliser les fonds de manière plus efficiente sur les appels à projets de recherche. Il y a également le fait qu'on est sur deux horizons. D'un côté, les appels à projets où c'est du court terme, il faut remporter des appels à projets, il faut gagner rapidement. Et de l'autre, maîtriser ses coûts, stratégie financière de long terme, donc il y a aussi un décalage entre les horizons temporels. Et puis, il y a une recommandation importante également qui ressort sur les coûts indirects, qui dit qu'il faut certainement réfléchir à l'utilisation des équipements et à une meilleure utilisation, à mieux faire tourner les actifs finalement, les infrastructures de recherche, les salles de cours certainement. Donc, c'est un rapport qui est intéressant parce qu'il s'appuie sur les coûts et il dégage des recommandations pour les établissements. Donc, le processus long au niveau Grande-Bretagne, ça a pris plusieurs années, qui a été coordonné au niveau national. J'en ai parlé tout à l'heure des tensions entre d'un côté qu'on remporte des appels à projets et de l'autre, il faut qu'on couvre, qu'on assure la couverture de ces coûts des appels à projets. On a la même chose en France. Certains disent, moi, je ne prends pas d'appels à projets dans mon université, ça me coûte plus que ça me rapporte. J'ai déjà entendu ça. Ça a été un succès en Grande-Bretagne parce que ça a fait évoluer la culture des établissements et puis ça a été pris en compte aussi sur la question de la location interne des moyens dans les établissements. Mais c'est un processus qui est lourd, qui est coûteux, qui est détaillé, notamment quand on veut garantir la traçabilité, la piste d'audit de ces données financières. Et pour terminer sur le focus sur les pays européens, la Suède, donc là, c'est une démarche, même chose, qui a commencé à partir de la recherche. Alors, il faut savoir qu'en Suède, moins de la moitié de la recherche est financée par le gouvernement. Donc, le reste est financé par les agences privées des fondations. Donc, le Parlement a dit qu'il faut que les agences privées et les fondations contribuent à la couverture des coûts indirects. Donc, il y avait un pourcentage de 12% qui était un peu comme nous, notre précipite et frais de gestion en France et qui était considéré comme insuffisant. En France, on est à 15% actuellement, je crois, non ? Précipite plus frais de gestion, oui, ça... Non, tu ne dirais pas ça ? Oui ? Il n'a pas été réaugmenté récemment ? D'accord. Ah, pardon. D'accord. Oui, j'étais resté sur l'effet d'annonce. Donc, le gouvernement... Ok, voilà. Donc, le PIA... Le PIA, pardon. Le gouvernement a demandé aux agences privées de financement de la recherche de contribuer à la couverture des coûts et des locaux des équipements. On a la même chose avec les UMR. C'est exactement le même discours. Les agences ont dit nous refusons. D'accord ? Donc, ça, c'était en 94. Alors, il y a eu des négociations, des réunions, etc. En 2001, ils se sont entendus sur 35%. Donc là, ils se sont dit ça y est, on a trouvé un terrain d'entente. Mais non, ça a été dénoncé tout de suite après. Donc là, les directeurs financiers, donc là, l'initiative est venue des universités. Les directeurs financiers... Alors, je ne sais pas quand ils disent directeurs financiers en Suède, c'est peut-être les agents comptables ou... Voilà. En tout cas, c'est la compétence financière, c'est emparer du sujet pour développer un modèle de coût complet. Et ça a été... Alors, ce sujet a été promu et recommandé par l'association de la SUHF qui est en fait la CPU suédoise. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de noter dans ce pays que le modèle a été recommandé, appuyé par d'abord l'équivalent de la CPU, puis ensuite, et puis certainement la CDFI, et ensuite, le gouvernement qui a mis dans ses lettres de mission aux agences de recherche ce modèle SUHF et qui a été implanté en 2011 dans l'ensemble des universités et des collèges. Ce qui ressort quand même du retour d'expérience, c'est que, donc vous l'avez vu, le changement est venu des établissements. Ça a permis quand même de réinstaurer la confiance avec les financeurs qui donnaient l'argent et se disaient je paye pour quelque chose qui est déjà là, les équipements sont déjà là, je paye pour quelque chose qui est déjà là, je ne sais même pas combien ça coûte. Donc là, ce sujet a été quand même traité et évacué, même si certaines fondations derrière ont, je vous l'ai dit tout à l'heure, coupé des financements au départ, il n'y a pas eu d'apport financier du gouvernement, meilleur contrôle des coûts indirects et puis benchmarking, efficience qu'on a constaté également. Pour résumer sur cette première partie, en message clé, pourquoi des coûts complets, meilleure soutenabilité financière des établissements, plus de transparence, renforce la place de l'université dans l'écosystème avec les parties prenantes, avec les organismes, les entreprises, les acteurs, meilleur outil d'aide à la prise de décision au niveau stratégique et puis ça suppose effectivement une implication forte de la gouvernance des établissements, une approche coordonnée, des principes communs mais flexibles. C'est vrai qu'il faut conserver la culture de chaque établissement, donc trouver des règles qui marchent à peu près partout mais qui laissent des marges de manœuvre et puis meilleure réglementation interne financière au sein des établissements. Je vous propose il me reste combien de temps en fait Corine ? D'accord, très bien. Donc rapidement la deuxième partie qui est le projet connaissance des coûts des activités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc juste rappeler qu'en France il y a déjà eu des tentatives de mettre en place une méthodologie de coût complet. Dans les années 90 il y avait un observatoire des coûts des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et qui faisait des monographies d'établissements. Vous aviez une fascicule avec les coûts des étudiants de l'université de Pau de première année, de deuxième année, de troisième année et donc ça a permis de faire un premier travail. Cet observatoire a disparu. Dans les années 2000 l'AMU existait auparavant mais a pris ce nom d'agence de mutualisation en 2002 et donc dès 2002 elle a commencé à lancer des démarches et notamment donc il y a un guide de comptabilité analytique des formations de l'accompagnement et qui existe toujours aujourd'hui. Ça démarre dans les années 2000 mais évidemment ça continue dans les années 2010 et puis en 2014 on a lancé ce projet connaissance des coûts des activités dont je vais vous parler maintenant. Donc les principaux objectifs je passe rapidement parce que ce sont ceux qu'on a vu tout à l'heure avec l'Europe pour le ministère qui est régulateur qui est financeur principal des établissements c'est d'y voir un peu plus clair la question notamment sympa de l'allocation des moyens également. Pour les établissements on en a parlé outils d'aide à la décision pilotage, autonomie dialogue avec les composantes les doyens les syndicats le passage au RCE la gestion de la masse salariale toutes ces problématiques que vous connaissez bien le benchmarking meilleure efficience à travers dans les cadres de regroupement de fusion on se pose parfois la question de est-ce qu'il faut faire deux services ou un seul est-ce qu'on fait un service facturier comment on traite le numérique donc ça peut apporter des éléments d'éclairage la tarification alors ça c'est un sujet vraiment important avec les ressources propres on travaille là-dessus avec l'appel à manifestation d'intérêt sur la formation tout au long de la vie donc on est je suis dans leur groupe de travail sur justement comment on valorise les coûts des formations diplômes d'université ou autres parce que derrière ça pose aussi la question du prix de vente et puis bon l'obligation légale je ne vais pas vous citer le décret vous le connaissez mieux moi d'avoir une comptabilité analytique dans les établissements donc ce projet fait écho avec des tas de sujets je ne vais pas tous les ressusciter il y a précipus de frais de gestion la politique tarifaire le redéploiement les ESPE l'immobilier bon c'est un sujet qui apporte de l'information pour éclairer des sujets politiques le calendrier du projet donc 2014 on a eu des groupes de travail qui ont construit un référentiel donc on avait Dominique Nespelassal qui a participé à l'ensemble de ces groupes de travail la méthodologie donc ça nous a beaucoup aidé parce que en fait ça a été fait avec des établissements je vais le dire après on a co-construit avec des établissements des élus donc il y avait des VP il y avait une agent comptable il y avait des des contrats de gestion des DGS DAF donc un travail très riche en 2015 on a expérimenté cette méthodologie et puis là 2016 c'est l'année maintenant on se questionne sur savoir comment on poursuit en 2013 on avait fait un cadrage et on avait déjà en 2013 regardé justement les pratiques européennes pour s'en inspirer je dis quand même qu'il y a une gouvernance de ce projet avec un comité de suivi dans lequel nous avions Jean-Gilles Loirot et puis maintenant Corinne Branca-Léoni qui représente l'association des agents comptables on a également Eric Duxville pour l'association des directeurs généraux de services évidemment la CPU la CDFI Michel de la Casa Grande et puis on a aussi les conférences de doyens les organismes de recherche les directions métiers services du ministère donc ça c'est le comité de suivi et on a un comité de pilotage alors le comité de pilotage est plus restreint le comité de pilotage c'est la CPU la CDFI la DGC la DGRI donc c'est la recherche la DAP on sait bien et donc le comité de pilotage s'est tenu le dernier en mars 2016 alors le comité de pilotage est présidé par le cabinet oui je vous le dise le cabinet suit de très près ce projet et le comité de pilotage je vais en parler après a pris un certain nombre de positions sur la suite des travaux donc vous le voyez là c'est les sponsors qui ont participé au projet connaissance des coûts donc un ensemble d'établissements les opérateurs de systèmes d'information la MUC cocktail et puis l'inspection générale les services du ministère les collègues de la DAF Floris Arbito qui était à ce moment là à la DAF a contribué également et quelques organismes de recherche vous allez voir après les noms des établissements et puis la présentation vous sera restituée donc vous pourrez de toute façon les consulter donc un travail en mode collaboratif le mot à retenir c'est co-construction une vingtaine d'établissements je l'ai dit des VP recherche des VP CA des VP formation des collègues agents comptables pour faire de gestion d'art pour construire un référentiel une méthodologie expérimentation dans 17 établissements voilà ça ce sont les activités donc on veut connaître le coût de ces activités donc c'est super pas révolutionnaire puisque vous avez la formation la recherche le soutien le support mais ça nous a pris quand même tu peux en témoigner Dominique quelques échanges durant plusieurs journées de travail avec les différents collègues donc par exemple les agents comptables vous êtes dans la partie support en gouvernance pilotage gestion on n'a pas dit il faut aller plus loin c'est pas la peine de distinguer DAP DGS service achat etc voilà c'est assez macro ça reste assez macro mais déjà si on arrive à connaître le coût de ces différentes activités ce sera pas mal et vous le voyez formation recherche on a appelé ça comme étant les activités principales et on pourrait dire le soutien support comme étant des activités pas secondaires auxiliaires qui viennent en appui de la formation et de la recherche et in fine le coût des activités de soutien support sera rapporté à la formation et à la recherche pour avoir une vision coût complet de la formation et de la recherche donc premier temps on calcule l'ensemble de ces activités et second temps on arrive à un coût complet formation et recherche alors je parle de coût mais on a aussi la dimension revenu ressource ça c'est aussi un débat important et en tout cas il y a une volonté alors plus ou moins facile d'y parvenir de mesurer de mettre en face de ces coûts des revenus on a construit un référentiel commun formation recherche disciplinaire je passe rapidement c'est le référentiel européen de recherche l'URC qui nous a inspiré donc on a fait quatre grands blocs sciences du vivant matière terre universe mathématiques stick ingénieur et système SHS et après on peut zoomer un peu plus finement dans le SHS Frédéric parlait tout à l'heure du coût du théâtre agricultures on peut aller dessus et le voir mais déjà avoir ces quatre grands blocs d'activité c'est intéressant ce qui nous permet d'avoir des coûts formation sciences du vivant et aussi des coûts recherche sciences du vivant ce qui permet aussi d'avoir des coûts formation plus recherche sciences du vivant voilà donc sur la formation on va jusqu'au niveau de diplôme DUT licence licence pro master école d'ingénieur niveau pas L1 L2 mais vraiment on l'a expérimenté en 2015 17 établissements donc on a essayé d'avoir une représentativité à l'échelle des typologies et de la France donc vous voyez certaines plus dominantes scientifiques d'autres pluridisciplinaires avec de la santé d'autres sans santé des universités SHS et puis cinq écoles d'ingénieurs avec deux UT qui sont entre l'école d'ingénieur et c'est un modèle école d'ingénieur université qui est un peu mais qui est rattachée en tout cas ce qu'on ressort de cette expérimentation c'est que ça a été alors forcément je ne vais pas vous dire que ça a été très négatif donc c'est très positif mais c'est sincère on a construit quelque chose à tous travailler ensemble les établissements se sont rencontrés ont pu échanger entre collègues comme vous le faites aujourd'hui dans ce type de colloque il y a eu un alors je pense moi il me semble que c'est le point le plus important c'est le travail collaboratif et les synergies dans vos établissements c'est à dire que les collègues qui ont expérimenté la méthodologie ils ont dû sortir de leur bureau ils le faisaient déjà mais ils ont dû encore plus aller voir les gens de la recherche les gens de la formation les gens de l'immobilier l'agent comptable ou l'agent comptable est allé voir le contrôleur de gestion etc donc ça a permis de dialoguer avec les parties prenantes et surtout parfois d'identifier des points d'amélioration des dysfonctionnements des données qui n'étaient pas complètes qui étaient mal renseignées qui manquaient donc je pense que ça a servi déjà ne serait-ce qu'en faisant ça à améliorer certains processus pour des établissements l'expérimentation a permis de sortir des données alors on a une foultitude de tableaux Excel c'est artisanal donc c'est l'Excel donc on a beaucoup de données qui sont comparables on a une méthodologie commune des définitions donc ces données sont très riches donc ça c'est aussi intéressant la limite c'est que ces données maintenant il faut aussi les analyser les interpréter donc ça c'est un travail qui reste aussi approfondi 10 sont allés jusqu'au bout sur les 17 4 vont terminer dans les prochains mois et 3 ont eu des difficultés internes donc ont été un peu moins présentes sur le sujet je vais passer rapidement là-dessus c'est juste vous dire sur des coûts peut-être juste une diapo pour voir ça fait écho quand même avec l'allocation des moyens à la présentation précédente vous voyez ici on s'est amusé à calculer des coûts par établissement selon les domaines disciplinaires et donc les couleurs correspondent au SHS aux mathématiques aux sciences de la matière et aux sciences du vent vous voyez qu'au sein d'un même établissement on a une échelle de coûts qui varie pour les SHS on va être plutôt autour de 4000 euros de coûts annuels par étudiant alors que sur les sciences de la matière de la terre et de l'univers donc les sciences dures dans certains cas on est à plus de 12 000 euros donc après on vous le justifie on vous dit oui mais c'est parce qu'il y a les paillasses et les sorbonnes il y a aussi plusieurs de cours il y a aussi des plus petits groupes il n'y a pas d'amphi de 1000 étudiants il y a plein de raisons c'est un éclairage c'est pas un jugement c'est pas normatif le ministère ne dit absolument pas ça doit coûter ça ça c'est une photo après la photo c'est aux établissements s'ils veulent la faire bouger de la changer sur un domaine disciplinaire ou entre deux établissements sur un même domaine oui absolument oui alors tu peux avoir un établissement avec un fort patrimoine donc plein de mètres carrés et donc le patrimoine qu'on dirait qui va se reporter sur les diplômes par exemple sur Orléans on va coûter à chaque fois plus cher que beaucoup d'autres parce qu'on a beaucoup de patrimoine beaucoup de mètres carrés et quand on fait du co-complet ça se rapporte là-dessus ensuite le gros du coût si je peux me permettre c'est la masse salariale on a choisi de travailler sur le coût moyen de la personne qui fait le cours imagine que dans un établissement le plus cher ce ne soit que des profs de première classe ou de classe exceptionnelle qui fasse les cours et dans un autre on va à la limite et à l'extrême ce ne sont que des vacataires d'un côté c'est 42 euros la banane par heure et de l'autre côté c'est 300 donc ça ça explique aussi la différence alors après il y a toute la structuration de l'université plus t'as de CSP donc du support qui est mieux réparti moins le coût indirect il y a tous les éléments on peut dire non ça ne veut pas être comme ça ce que je veux dire c'est que le découpage dans la méthodologie va permettre et ce que disait Jean-Serge d'analyser on est plus cher oui mais pourquoi on est plus cher on sait donc ça pourra justifier et ça peut être aussi une stratégie d'établissement je décide de mettre l'épreuve sur telle formation pas forcément non plus tu es plus cher tu sais pourquoi tu sais pourquoi c'est Dominique c'est Dominique parce que Dominique elle a l'actualité de la société pour se faire sur la formation oui j'ai dû à Dominique le principe de base de la compta ANA l'activité entraîne des charges donc l'activité entraîne des charges donc cette comparaison il faut la limiter à l'analyse à ce stade mais à mon avis faire du benchmarking entre établissements sur la compta ANA ce serait une grosse connerie ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens la comparaison non parce que le coût d'un diplôme dans une université et là la collègue parlait des locaux les collègues parlaient des locaux le prix du mètre carré à Paris le prix du mètre carré à je ne sais où et ces charges les plus importantes la différence est telle qu'une analyse non sous-traitée est nuancée perd son sens alors il faut regarder chaque donnée dans son contexte néanmoins sur le coût de l'immobilier on s'aperçoit qu'on a des différences effectivement dans certains établissements le coût de l'immobilier représente 8% de l'ensemble des charges et dans d'autres on est à 16% donc après on peut dans le benchmarking il faut être extrêmement prudent on peut retraiter l'immobilier pour ne pas voilà là pour répondre aussi à la question du collègue merci beaucoup déjà Dominique pour ces éléments et aussi dire que chaque établissement a le choix de sa stratégie en matière de formation donc certains font un choix dans certains domaines spinaires de petits groupes d'encadrement de profs titulaires d'autres vont plutôt privilégier des vacataires donc c'est pour ça qu'il faut je dis c'est pas normatif et c'est vraiment le reflet de la politique interne de l'établissement certains établissements l'établissement D par exemple a beaucoup sur la formation et moins sur la recherche si vous regardez un établissement type l'UPMC on va retrouver davantage voilà moyen d'agir sur certains centres de coûts ou facteurs de coûts et c'est ça qui est moi je trouve que c'est particulièrement intéressant il y a quand même un point élément important pardon c'est que on se raccorde compte filles donc il y a une ça certifie que la totalité du coût on soit vraiment au coût complet qu'on ne s'éloigne pas des comptes financiers voilà des comptes certifiés ça c'est parce que ça veut dire que c'est pas n'importe quoi et bon et après moi je suis quand même je trouve intéressant même si on a des écarts comme ça de le savoir et de comprendre pourquoi on se fonde quand même sur la comptabilité générale et d'où l'importance d'avoir une comptabilité fiable et sincère et à mon sens on en revient aux fondamentaux parce qu'il est bien beau d'aller calculer des coûts mais si on ne titrait pas ces contrats de recherche c'est qu'on a 175 millions d'euros sur un compte d'attente en avance et à compte la comptabilité analytique d'établissement n'a pas de sens je n'ai rien dit non non mais alors on souscrit à 200% sur ce que vous dites les uns et les autres la comptabilité générale c'est la base de l'information financière donc si on a une comptabilité on est complètement d'accord et c'est pour ça que pour nous c'est très important que vous soyez associé impliqué dans ce projet que vous le souteniez que vous soyez prescripteur également parce que sans information de comptabilité générale fiable effectivement garbage in garbage out c'est voilà donc premier point et second point il y a aussi le sujet des amortissements où là il y a un réel travail à faire en collaboration avec vous sur comment je suis capable en partant d'un listing de comptabilité générale et d'amortissement par nature de les raccrocher à des amortissements par destination ça c'est de la recherche ça c'est de la formation ça c'est du licence c'est du master et derrière le travail aussi de réconciliation des données de comptabilité générale avec les données globales de coût doit être fait alors on peut avoir des petits écarts qui sont acceptables donc c'est très important et là il y a évidemment une très forte collaboration entre vous vos services et les autres services de pilotage de contrôle de gestion pour avancer sur ce projet alors pour terminer dernière diapositive donc là c'est du conditionnel j'ai mis un point d'interrogation je dis ça aussi pour la collègue de l'AEF donc c'est un les suites qu'on envisage sur ce projet donc on a une expérimentation qui s'est plutôt bien passée les établissements souhaitent poursuivre on a présenté ça lors du comité de pilotage et la CPU la CDFI ont trouvé ça vraiment riche intéressant et ont considéré qu'il fallait continuer la démarche donc ce qu'on souhaite proposer maintenant et en accord avec les conférences CPU CDFI ce serait de s'orienter vers un déploiement progressif pourquoi pas tout d'un coup big bang c'est que ce serait trop lourd les écoles d'ingénieurs en plus sont confrontées enfin pas que les écoles d'ingénieurs mais aussi les universités sont confrontées au passage à la GSBCP cocktail avec certaines difficultés là-dessus donc le déploiement progressif semble plus pertinent ce qu'on imagine mais bon c'est encore vraiment qu'une hypothèse je suis très prudent vous le voyez ce serait d'avancer avec les vagues de contrats de sites donc vous savez qu'il y a des vagues chaque année pour un contrat quinquennat de sites et de faire ça en lien avec la démarche d'accréditation dans la démarche d'accréditation vous avez un volet financier qui porte sur la soutenabilité de l'offre de formation et comme vous l'avez compris autonomie simplification ce sont des mots forts aujourd'hui dans notre paysage ce serait également de pouvoir réconcilier cette connaissance des coûts avec la procédure d'accréditation finalement d'en faire un peu qu'une une même méthodologie un même référentiel partagé ce qui permettrait aussi de simplifier la démarche d'accréditation donc c'est un peu vers ce quoi on s'oriente et qu'on propose aujourd'hui bon ça maintenant ça doit être discuté avec le cabinet revenir vers les conférences et en tout cas ce qui est important c'est de savoir que tout à l'heure j'ai parlé de soutien financier et de soutien de conseil cette démarche est accompagnée sera accompagnée serait accompagnée par le ministère et également par les opérateurs de systèmes d'information à travers des formations à la connaissance des coûts des activités des accompagnements au sein d'établissements pour mieux utiliser le système d'information des web conférences voilà donc il y a tout un tas de possibilités pour bien faire avancer la démarche je vous ai mis mes coordonnées voilà si vous avez besoin de plus d'informations vous voulez le guide etc n'hésitez pas à me contacter ce sera avec grand plaisir merci beaucoup j'espère que vous avez peut-être des questions alors merci merci